Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à TELESET. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission, le journal de la rédaction. Le journal de la rédaction, vous le savez, cette semaine, l'actualité est dominée par la motion de censure adressée par les députés nationales, Jean-Baptiste Maillot au Premier ministre. Cette motion a été récalée comme une fois de plus. On va revenir sur cette plénière très agitée au Palais du Peuple le lundi dernier. Et quelques trois ou quatre jours après, c'était le jeudi, le Premier ministre a fait un point de presse bilan d'une année de sa gestion à la prémature. On va revenir sur les réalisations de Matata Ponyo au courant de cette première année de sa gouvernance. Et enfin, on va parler de l'accord de Kampala. En tout cas, plus de quatre mois après le début de pourparler entre le M23 et la partie gouvernementale, jusque-là, on ne semble pas enregistrer des avancées significatives. À quoi, en tout cas, ces négociations vont aboutir ? Nous allons tenter d'expliquer au cours de cette émission qui reçoit pour vous Gabi Kouba du magazine Les Grands Enjeux. Bonsoir Gabi. Bonsoir Charly. Et de l'autre côté, nous avons Joachim Diana du journal La Colombe. Bonsoir. Bonsoir Charly. Et bienvenue Marie Bakoumania du groupe Mediaset. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Charly. Au fin fond, nous avons Fidèle Moussango du journal Les Phares. Bonsoir. Bonsoir à vous. Voilà. Bonsoir à vous tous, mesdames et messieurs. Merci de nous accorder votre confiance Fidèle. On ouvre le débat avec vous le lundi dernier. En tout cas, tout le monde s'attendait à un grand débat. Tout le monde s'attendait à une plénière au cours de laquelle le Premier ministre devait battre en brèche, selon certaines indiscrétions, les éléments contenus dans la motion de Baudium Maillot. On n'a pas eu droit à cette plénière pour des raisons que l'on connaît. Mais personnellement, avant même de revenir dans ce qui s'est passé, comment avez-vous analysé cette situation qui a prévalé lundi au Parlement ? Non, ça c'est un code du folklore de plus. C'est la distraction en cours du trou. Ça veut dire, quand le pays est confronté à des sérieux problèmes, voilà ce qu'on nous présente comme plat. Et moi, ça me fait plaisir, ça me montre quel est ce parlement sur le plan même de la forme. Ça veut dire, ça donne raison à Chizé Guédé pour dire qu'il fallait dissoudre ça. C'est des gens nommés. Ils n'ont aucun sens politique. Je prends par exemple du côté du pouvoir. Il est impensable à travers le monde que des députés de la majorité politique puissent attaquer le chef de la majorité politique parce que dans ce régime semi-présidentiel, c'est le premier ministre qui est le chef de la majorité politique parce que c'est lui qui présente le gouvernement à l'Assemblée. C'est lui qui défend le gouvernement à l'Assemblée. Les budgets et tout. Ce n'est pas le président de la République. Donc, c'est lui en fait qui est virtuellement le chef de la majorité. Alors, il est impensable que des députés de la majorité aient signé cette pétition initiée par l'opposition. Ça fait déjà de ce côté-là une faute politique, morale très forte qui n'est pas différente d'échelle de Jérôme Cahousa qu'en France. En principe, si au niveau de la impunité sérieuse, on devait chasser ces gens-là, les caractéristiques scientifiques. Du côté de l'opposition, je suis d'accord qu'on a voulu un peu écorcher Matata. Mais les éléments-là, par exemple, 20 millions de dollars pour réfectionner le bureau. Mais ça, c'est... Même si Matata Zahmouyibi, il ne peut pas voler qu'à ce point. Le petit bureau-là a réfectionné 20 millions de dollars. Et puis, il n'a pas utilisé des petites maisons de construction. Il a utilisé l'une des grandes maisons, Malta Forest. Donc, le député Maillot devait aller chez Malta Forest chercher les éléments, les factures, les paiements, les services. À la limite, prendre un expert en immobilier, il y en a plein ici, qui au regard peut dire non, la réfection ici peut valoir autant. Ça fait des mois pour dire qu'il y avait une légèreté. Autre chose, en tant qu'avocat juriste, il aurait pu suivre la voie sénégalaise. Quelle est la voie sénégalaise ? Parce qu'on a eu le cas, entre parenthèses, de Mouzut aussi. On l'a sali, on lui a attribué des maisons. Le lendemain, les gens ont commencé à protester pour dire non, non, c'est ma maison, ce n'est pas Mouzut. Ce qui fait que la motion contre Mouzut est tombée à décrépitude. Ici, maintenant, apprenez la leçon de l'affaire Mouzut. On veut dire non, au lieu d'aller à l'Assemblée. D'autant plus que nous sommes minoritaires. Il y a 150 députés de l'opposition contre 350 de la majorité. Donc, vous ne passerez jamais. Quelles que soient les signatures qu'on aurait pu obtenir, même 200 signatures, au moment du vote, on se rappelle le cas avec le ministre Bousseo Katanga, l'affaire de l'Antonio Bofou de Moutungazani. Donc, la majorité allait finir par s'estouder et vous humilier. Maintenant, les deux mots devaient utiliser la voie judiciaire de réunir autant d'éléments, saisir le juge contre le premier ministre, et prendre la tripiste Malta Forest comme témoin à charge ou à décharge. Pour avoir les aimants pour dire, voilà, je veux que Malta Forest amène les preuves de paiement de la réfection de la primature. Très bien. On va donner la parole aux autres plus ou moins 41 députés qui ont signé la motion, c'est l'étrace, dont c'est de l'opposition même. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle on pouvait s'attendre ? Bon, mais en fait, écoutez, lorsque, par exemple, Fidèle donne un peu la démarche, c'est pour un peu appuyer pour dire que, généralement, nos députés croient qu'il suffit de faire du sensationnalisme, qu'on sort, de profiter de la tribune de l'Assemblée nationale pour donner des informations infondées à la population. Le cas, j'ai suivi hier, pour abonner dans le même cas, qu'il y a un député à la tribune de l'Assemblée nationale qui dit que celui qu'on vient de nommer le directeur général adjoint de la communication à la CENI, c'est un simple étudiant. Mais John Omombo, tout le monde le sait, vous le savez que c'est un journaliste à la RTGA. Mais le fait qu'il est journaliste, pendant qu'il travaille, il va étudier. C'est mauvais d'étudier. Il n'est pas qu'étudiant. Donc c'est tel qu'il travaille, moi. J'ai eu John Omombo comme collaborateur à la RTGA. Donc, tu vois, que ce député, s'il s'est informé, il saurait que John Omombo n'est pas, n'est pas qu'un étudiant qui vient de commencer, c'est de trouver des noms. Bon, c'est pour montrer à la légète qu'il y a dans les motions qu'ils vont présenter à l'Assemblée nationale. Alors, c'est pour dire que, le fait que d'ailleurs, moi, je suis député de la majorité, je sais que la censure d'un gouvernement de la République, c'est un problème très sérieux. Je ne peux jamais d'abord signer la motion avant de m'en référer à ma famille politique. C'est ça la décision de l'autre. Parce qu'une motion de l'Assemblée nationale ce n'est pas une action de liberté personnelle. On ne va pas à l'Assemblée nationale pour faire le yo-yo, pour faire son propre marketing, pour dire, moi, je suis pour ceci, moi, j'ai signé. Non. C'est une question très essentielle. Surtout que du côté de l'opposition, ce n'est pas, il s'est fait très bien qu'à la fin des comptes, la majorité ne votera pas la motion de l'Assemblée nationale. Mais pour eux, se donner une tribune pour raconter des histoires comme ils aiment le rapporté devant la tribune. Et vous, député de la majorité, vous donnez cette occasion-là de raconter des histoires comme ils aiment le rapport. Le peuple n'a pas tout de même eu droit, quels que soient les éléments qui formaient cette motion, les griefs, mise à charge du Premier ministre, le débat n'a pas eu lieu. Il semble même que le député qui a initié la motion était déjà informé 48 heures avant que certains de ses collègues s'étaient rétratés. Ma question, l'opposition qui concentre à notre député à l'Assemblée nationale n'a pas été à mesure de réunir 125 signatures. Est-ce que, une fois de plus, une confirmation que notre opposition n'existe que de nous ? Charlie, vous connaissez mon point de vue sur cette motion de censure. J'étais, dès le départ, opposé à cette motion parce que je m'étais dit que ça ne servait à rien et qu'aujourd'hui, chercher à déstabiliser ma tata, c'est chercher à ceux qui puissent desserrer le cordon de la bourse. Et ça, je ne suis pas d'accord. C'est une motion qui a été sous-traitée par l'opposition parce que la motion a été rédigée à la majorité. Elle est rédigée à la majorité pour que ma tata puisse ouvrir les vannes parce que les gens qui sont habitués à vivre accrochés au mamelle du trésor public se sentent asphyxiés. Charlie, vous vous rendez compte que l'opposition, une opposition qui accepte de sous-traiter une motion, logiquement, je me dis, quand les vannes s'ouvrent, ce n'est pas pour alimenter l'opposition. Et quand le député Francis Calombre nous révèle, lui qui était signataire, nous révèle que l'opposition là, il y a de l'argent qui circule. Je me mets à penser et là, je mets le Premier ministre en garde pour dire qu'en tant que professionnel des médias, nous observons, le jour que nous aurons la moindre trace de vannes qui sont desserrées pour servir ceux qui sont habitués à vivre ou dépendre du trésor public, nous les dénoncerons avec la dernière énergie de la même manière que nous avons estimé que cette motion n'était pas opportune. L'opportunité de cette motion ne se faisait pas sentir par ces temps qui courent. L'opposition ne revient pas à cette opposition. Je l'ai dit la fois. Le vrai combat pour l'opposition serait de se battre pour qu'on ait une commission de la nation indépendante, réellement indépendante, qu'on ait une position insénie, dépouillée de tous les politiques, y compris celle de l'opposition. Vous en avez, c'est ce que Jacques Lujoli a fait, qu'on ait une commission avec la société civile. Même si la société civile est inférodée à des partis politiques, c'est beaucoup mieux qu'on ait une commission indépendante qui n'a pas de politique en son cas. Donc c'est dire que cette opposition se trompe de combat. Et quand on ne se trompe pas de combat, heureusement pour nous, population, nous avons vécu ce spectacle, une plénière de la honte où des députés peuvent signer le matin et régner leur signature le soir et on nous dit tout en tout but ce qui n'est pas interdit et permis en dehors de toute éthique, en dehors de toute humorale. Je pense que la politique en RDC, ce n'est pas ce spectacle que nous avons vécu, ce n'est pas cette manière-là, cette leçon qu'on est en train de donner à la population que l'on fait régner sa signature sans être sanctionné pour cela. Je pense que c'est la leçon que moi j'ai tiré de cette plénière, une plénière de la honte, une plénière qui a discrédité l'ensemble de l'Assemblée. Très bien. Alors, Gabi, est-ce que vous soutenez cette assertion que l'Assemblée nationale, l'honneur de l'Assemblée nationale se trouve quelque peu corché à la suite de cette plénière ratée, si je peux le dire, parce que finalement tout le monde attendait. D'hors, c'était un véritable cocktail que la majorité avait proposé à la population, des parties de la majorité, dont certains ont vu leur député signer la motion, mais qui sont venus en masse avec la population pour soutenir le Premier ministre qui, dont le gouvernement, était visiblement en balottage défavorable. Je l'ai déjà souligné une fois lorsque Maillot a initié cette motion. En faisant à Rakhiri quelques jours après, avant de réactiver encore sa motion, j'étais très inquiet autour de cette motion et j'étais en train de dire que Maillot faisait le jeu de la majorité parce que sa motion n'avait aucune chance de réussir. Et par rapport aux députés de la majorité qui l'ont signé, il fallait se mettre d'accord sur les règles du jeu, les contenus de la motion de Maillot parce que si on avait un certain nombre de choses à réprocher au Premier ministre, je ne vois pas comment on pouvait signer la motion même si j'ai vu des députés entre qu'elle s'est déménée pour expliquer que Maillot avait utilisé des moyens rétors pour obtenir leur signature et c'est comme ça qu'ils les ont retirés. C'est comme ça qu'il y a eu même des débats autour de l'article 196 est-ce qu'il fallait retirer l'article 196 de la Constitution je ne sais pas si je ne me trompe pas et puis sur les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale est-ce qu'il fallait retirer les signatures ou pas ? C'était un débat aussi au niveau de l'Assemblée nationale parce que si vous estimez que vous aviez un certain nombre de griffes à reprocher au Premier ministre alors les députés de la majorité ne pouvaient pas signer cette motion. Alors si je l'avais souligné aussi que si le Premier ministre avait le soutien du Président de la République la motion des maillots n'avait aucune chance de réussir et d'ailleurs vous avez même soumis la position du Premier ministre qui a remisqué le Président de la République et d'ailleurs là ça appelle encore à un débat parce que l'honorable Le Kondo a initié aussi une motion incidentielle pour dire que le Président s'est attaché sur l'Assemblée nationale et il a donné l'impression que le Président de la République a fait une entrave au travail du gouvernement ce qui n'est pas du tout très bien c'est la réalité c'est une on sait que le Président de la République c'est le chef de la majorité lorsque vous avez posé une question à bienvenue quels sont les députés de l'opposition ? et les députés de l'opposition on sait que c'est vraiment une opposition et la chasse de la pièce et comme l'a dit je pense que s'ils étaient contre l'action du gouvernement c'est une responsabilité derrière la motion ou derrière la solidarité de la majorité mais on sait que la plupart des gens certains prédateurs de la République sont contre l'action des matata pour qui consiste à aboucher les robinets et là ils peuvent être instrumentales très bien alors voilà cette motion on n'a pas eu la chance la population on n'a pas eu la chance d'écouter le Premier ministre même si je voulais que vous puissiez un peu dire cela parce que je vois que certains députés qui passent à la télé expliquer ce que le Premier ministre aurait dû dire devant la représentation nationale est-ce que ce conforme est-ce que je vois certains députés qui passent à travers le média pour donner des réponses aux questions de Jean-Baudi Amal oui mais écoutez il n'y a que le Premier ministre qui doit répondre et les questions qui lui sont dessinées moi je suis un peu peiné parce que nous nous devons dire la vérité nous ici j'apprends ici surtout moi je n'aime pas entendre ce discours que s'il y a déjà de la majorité qui avait signé c'est parce que Matata aurait fermé les robinets mais à la propre c'est la même majorité avec des partis politiques qui sont venus le soutenir on n'a pas le droit même si on ne sait pas faire la politique on n'a pas le droit même si on est Premier ministre on doit savoir que pour que le chef de l'État ait une majorité pour que vous vous soyez nommé Premier ministre il y a des individus c'est-à-dire ces députés là un à un parfois dans leur propre poche pour qu'ils soient élus ils ont été élus par leurs propres efforts et lorsqu'on les a comptabilisés ils ont fait un nombre ça que la majorité vous n'avez pas les droits parce que vous avez les postes vous dites tous déjà là sont des prédateurs parce que s'il y a un deux d'entre eux ont signé la motion c'est que toute la majorité toute la majorité est prédatiste moi je pense que pour le moment pour le moment on va pouvoir dire la vérité je prends par exemple si ma carte a fermé le robinet il a attendu fermé le robinet fermé le premier ministre là n'est pas si ma carte était ministre des finances nous connaissons la chaîne des dépenses il connaît s'il y a des prédateurs parmi les gens de la majorité qui allait ouvrir ces robinets des forces mais ils doivent les connaître ils étaient l'ordonnateur des finances ne trompons pas il ne faut pas tromper l'opinion disons disons clairement qu'il y a des individus qui ont il y a des individus qui ont qui en veulent non il y a beaucoup de gens qui sont à leur propre jeu je le dis tout au départ vous ne pouvez pas être député de la majorité vous dites j'ai signé parmi les deux de nos premiers ministres l'occasion de venir de se défendre non ça doit être la stratégie de votre parti politique ou de toute la majorité il y a des individus qui ont fait de se faire mais c'est un droit pas discrédité toute la majorité très bien on n'est pas entré à discréditer toute la majorité disons qu'il y a des prédateurs là-bas la question de la prédation est sortie d'un mémo que les syndicalistes ont adressé aux prédateurs pour dire que la mention n'est pas instrumentalisée autant qu'une certaine presse une intimidation des députés qui voulaient obtenir l'augmentation des émoulements devrait passer de 8 000 à 13 000 dollars ce n'est pas Matata qui l'a dit alors très bien merci bienvenue on va le dire parce qu'il y en avait qu'on dise la vérité mais je répète et je l'affirme que la motion a été rédigée à la majorité sous-traité à l'opposition et ça ne suffit pas il y a un député il y a un député il y a un député de la majorité qui a investi toutes les chaînes des télévisions pour dire qu'il y a la corruption merci qu'est-ce que ça pourrait encore que nous nous disions merci Calombo c'est le contre le gouverneur c'est la majorité qui l'envoie c'est pas la première fois il n'est pas dans le premier jour s'il vous plaît c'est pas le problème de Calombo seul c'est un problème c'est lui qui a parlé c'est lui qui l'a dit il nous a révélé le débat n'a pas eu lieu tout le monde je le dis ici il y a certains députés qui viennent maintenant donner les réponses que le premier ministre devait normalement donner à la représentation nationale bon ça c'est on va on laisse là mais aujourd'hui il faut quand même reconnaître que les 139 députés de l'opposition n'ont pas pu réunir 125 signatures et on a vu même les députés de l'opposition qui ont retiré leurs signatures parmi les 41 députés qui sont désistés en dernier lieu dont 3 délus de PES écoutez Charles je vais te dire une chose le problème du Congo c'est le problème de l'homme sa moralité son éthique même chez nous les journalistes l'éthique professionnelle est bafouée tous les jours même des règles élémentaires de la l'éthique professionnelle quand vous trouvez par exemple il y a un problème qui a surgi récemment où le mec j'ai de on fait une renault dirigée par le patron du phare pour demander aux journalistes quand il y a un conflit le siège c'est l'UNPC ce n'est pas dans la rue moi j'ai eu des attaques ici un organe qui nous attaque nous avons rappelé les règles élémentaires de l'éthique nous avons l'UNPC la commission des députés d'éthique professionnelle quand il y a un problème entre les confrères jamais dans la rue comme les avocats mais chez nous les politiques amènent une éthique sale pourquoi ? quand on cite Francis Calumbo oui il n'engage pas l'oubret mais c'est l'un des membres chantre de la majorité il peut perdre il peut perdre d'ailleurs il a même mis une maison en banal qu'il a acheté il l'a mis à la page alors quand cet homme là fait le tour des médias pour dire il va signer la motion mais c'est la saleté il est pire que Jérôme Cahuzac de France c'est une forme politique et morale très grave il ne faut pas s'attaquer non attention je suis sérieux parce qu'on ne peut pas je ne peux pas l'admettre moi en tant que journaliste que Francis Calumbo puisse aller attaquer les chefs de sa majorité dont il fait partie moralement ça ne se fait pas non non sur le plan même de l'éthique politique ça ne se fait pas regardez Jérôme Cahuzac quand il a fait ça il est vomi il est chassé en principe à l'heure d'aujourd'hui au PPRD on devrait révoquer tous ceux qui ont osé signer cette pétition initiée par l'opposition si ce n'est pas le cas alors attention attention je continue si ce n'est pas le cas c'est que cette motion a été initiée par la majorité alors merci bienvenue bienvenue merci on continue à parler du premier ministre voilà ce jeudi le premier ministre est revenu devant la presse pour essayer de faire le bilan de sa gestion depuis une année à la tête du gouvernement et le premier ministre comme on le sait est beaucoup plus concentré sur deux axes selon ce qu'il a dit c'est d'abord la stabilisation du cadre macroéconomique et l'assainissement de la gestion des finances publiques mais aussi sur le plan sécuritaire même si de l'autre côté nous allons parler à la fin de l'émission la situation à l'est du pays semble être une épine au pied du gouvernement globalement gouvernement matata une année après quelles sont les grandes réalisations que l'on peut retenir et qu'est-ce qu'il faut conseiller pour l'avenir rapidement alors Charlie moi je ne veux pas me limiter seulement aux grandes réalisations mais je veux également votre le côté sombre allez-y allez-y puisque Diane a parlé tout à l'heure des vérités moi je vais user le plan sécuritaire lorsque le premier ministre fait un bilan c'est juste pour nous l'amuser un petit peu tous nous savons il a répondu non s'il vous plaît tous nous savons qu'il ne maîtrise rien dans ce domaine là les décisions viennent d'un peu trop auprès du chef de l'état donc sur le plan sécuritaire je ne veux même pas m'attarder parce que ce serait une perte de temps il faut critiquer ce serait il faut critiquer la personne qui prend les vraies décisions maintenant venons-en à la gestion matata la gestion matata pour moi elle a été une gestion qui n'est pas une génération spontanée ça il faut également le dire tout a commencé avec Muzito et Matata est en train de consolider les acquis d'Adolf Muzito sur le plan de la maîtrise du cadre macroéconomique aujourd'hui la bancarisation est venue renforcer cette maîtrise des concepts tels que la pertinence de la dépense est venue rassurer nous autres qui voyons comment il y avait des fuites dans les présents publiques où les gens pouvaient à loisir pousser dans les caisses de l'état parce que simplement on s'est dit il a respecté il a donné tous les documents donc l'argent doit sortir parce que c'est facile il y a ce concept de pertinence de la dépense qui nous rapproche davantage à une gestion saine et rigoureuse des finances publiques nous pouvons également noter à l'actif du gouvernement Tata cette manière de reprendre un tout petit peu la gestion de l'état on est sur la bonne voie aujourd'hui on sent que l'état est prise en main par des personnes et peut-être que la majorité qui est arrivée à fin mandat le dernier mandat de Joseph Kabila ils veulent quand même commencer c'est un début ils commençaient à gérer le pays tel que le veut les règles de l'art mais cela doit être consolidé si l'on assiste toujours à des pièces de théâtre comme on nous a proposé dernièrement je pense que la majorité se ferait à réactiver très bien alors vous aviez besoin de parler on nous annonce côté transport il y a une société de transport en commun qui a commandé un certain nombre de bus dont une centaine serait déjà dans la capitale vous avez sur le plan de la maîtrise du cadre macroéconomique on a dit que l'inflation se situe seulement aujourd'hui à 2,7% à la fin de cette année on attend une croissance autour de 8% et ainsi de suite donc beaucoup d'éléments qui plaident en faveur du premier ministre et qui démontrent que si il peut continuer comme ça dans 2-3 ans on peut arriver à être un pays émergent vous quelle analyse vous faites de tous ces éléments au regard du vécu quotidien de la population la première chose c'est que je suis heureux je suis le plus heureux sur ce plateau enfin la réalité commence à s'imposer devant certains les gens constatent qu'effectivement il y a un châle je suis vraiment le plus heureux si j'avais un peu d'argent sortant si je prendrais tout un cagé de thé des gens d'un côté bon malheureusement je suis fauché quand même c'est pour dire que effectivement tous ceux qui ont aujourd'hui à ce pays la majorité ne prend pas les choses en main même s'il lutte lui il veut le prendre pour justifier peut-être le bilan à ma tête parce que il n'y a pas de problème mais c'est pour dire que c'est plus une réalité et lorsque je suis par exemple le premier ministre de l'économie dit que cette montée c'est-à-dire la descente vous en faites cette arrêtée depuis 2001 depuis 2001 le Congo qui ne faisait que consommer le petit héritage que les belges avaient décès arrivé à 2001 le pays a pris conscience qu'il faut commencer à faire partie tout ce que nous avons aujourd'hui c'est le usage des longues années de travail c'est pourquoi je voudrais dire moi je voudrais la pauvreté de la population augmente nous en arrivons nous en arrivons si au jour des gens commencent à remarquer qu'effectivement le pays est gouverné qu'il y a des avancées même quand nous allons sur le plan je vais vous donner l'exemple et vous vous souvenez qu'il y a un moment où les journalistes que nous sommes et tout le temps on les voyait menacés par les receveurs début les journalistes ne pouvaient pas de l'aide avec la carte de presse ça n'existe plus c'est une chose mais quand vous êtes attentif à tout cela vous dit que non c'est quand même un problème c'est-à-dire ces gens-là ont quand même un petit l'autre lorsqu'on dit que la monnaie est devenue stable la monnaie stable nous avons le même taux ce n'est plus à l'époque du taux du jour aujourd'hui le lendemain vous avez vous avez 1000 dollars vous pouvez mettre 1000 francs pour monnaie vous ne pouvez pas les garder à la maison pour les garder le lendemain ça sera trois fois est-ce qu'on a les salaires vous avez le même salaire qui ne change pas mais à la fin du mois la valeur de votre salaire a changé qui a été divisé par mais c'est ça pour lesquels sociaux je vous ai toujours posé la question ici ça sera quand quelle est cette technique où il faudra demander au gouvernement d'aller donner des soins comme on donne les marchés des polio de maison par maison on veut vous vacciner de votre social ça n'existera pas c'est l'amélioration de ces conditions pour la stabilisation de la première c'est ça qui fait le social vous ne pouvez pas dissocier ces efforts mais curieusement qu'est-ce que je pense surtout chez nous dans la presse lorsqu'on vous dit valable croissance on la met en doute lorsqu'on vous dit c'est pour mettre en doute mais lorsqu'on vous dit à l'indice de développement nous sommes les derniers à l'emploi et pourtant ce sont les mêmes personnes qui font les mêmes statistiques non soyons positifs et si on est très positif et en état positif nous allons aider notre défi très bien merci alors Gabi Gabi veut vite réagir Gabi l'administration commune apparemment ça c'est encore un véritable défi on s'empare dans les communes le service ne marche pas comme il se doit et on voit aussi le domaine de la justice pose beaucoup de problèmes la gestion des ressources naturelles et ça aussi c'est un des grands défi que le gouvernement ne veut rien dire merci si vous me permettez on a de revenir sur les points positifs de l'Etat il a une vision sur l'économie nationale d'abord le fait de bancariser la paix la paix des fonctionnaires de l'Etat c'est une très bonne chose parce que ça permet effectivement de diminuer de boucher les robinets pour ne pas permettre aux autres qui ont toujours profité de cette situation pour installer la mafia au sein de l'administration publique la maîtrise de l'inflation c'est quand même une bonne chose parce qu'on voit que Matata a travaillé avec Mojito et il a hérité quand même d'une situation plus ou moins stable et là il a marqué des pas et par rapport par rapport à la situation sécuritaire Matata n'a rien apporté c'est donc on ne peut pas m'acheter les mots c'est nouveau et par rapport à la situation sociale j'ai réagi d'abord par rapport à ce que j'ai dit la vaccination pour les sociales les chantiers prenons les chantiers emplois les chantiers emplois et on prend aussi les chantiers transport le gouvernement vient d'acquérir depuis qu'il est arrivé à la tête de l'ombre il y a à peine 150 bus donc on doit construire d'abord des arrêts de bus pour 3 ans avec des montants avec des montants colossaux qui doivent être dépensés donc jusqu'ici je pense que les journalistes continuent encore à exhiber la carte électresse la carte électresse et les taxibus parce que le problème n'est pas encore raisonnable alors l'électricité c'est le maillon faible de la chaîne je prends juste les ajusteurs les petits métiers de mon quartier tout le monde est devenu taximène moto pourquoi ? parce qu'il n'y a plus d'électricité les gens que moi je connaissais depuis longtemps comme des ajusteurs comme des bénisiers comme des mécaniciens ils ne peuvent plus travailler donc il a lamentablement échoué alors par rapport à la situation de la justice vous avez vu les témoignages ne viennent pas d'un journaliste ce ne sont pas les écrits de la presse la ministre de la justice madame Mbouba était cette semaine à l'Assemblée nationale pour s'expliquer face à la question des crisperts je pense que sa réponse a été claire ça ne marchait pas le cas de Mbouba vous l'avez vu ici il y en a assez quelque chose pour la justice il est là avec vous il vient de quelque part il a séjourné pendant trois semaines à Bacala et il peut dire ce qu'il a vécu et ce qu'il sait donc je pense que jusque là Matata n'a pas encore réussi c'est Paris et on l'attend au tournant et on ne peut pas le dire voilà mais si le président de la République les députés les gouverneurs et les sénateurs qui bénéficient les assemblées provinciales qui bénéficient aujourd'hui d'un bonus parce que le mandat a déjà exprimé mais les juristes aiment les principes de la continuité de l'État Matata comme premier ministre n'a pas un mandat pour cinq ans à tout moment quand il a pu le relever de ses fonctions donc nous tenons à le suivre de plus près sur chaque geste qu'il doit poser au quotidien parce qu'il est responsable de l'action gouvernementale au quotidien donc il ne mérite pas les pardon il ne mérite pas d'excuses et à ce niveau-là je pense qu'il doit encore fournir plus de défaut parce que sur les 100% des réalisations de l'État d'ailleurs vous soulevez une question assez pertinente il y a même des gens qui ne croient pas à la politique du Robinet Boucher parce qu'il a été l'ordinateur national depuis 2010 à l'époque de Mosito et la chaîne de la dépense il a maîtrisé parfaitement et les 88 millions de dollars que les entreprises ont payées ou que les autres publics ont disparu dans la nature et vous avez même ces rapports de l'État qui suspend la République démocratique du Congo on l'a tellement dit parce que la RDC n'a présenté le rapport 2010 que le 1er mars date du doigt où les conseils d'administration et le secrétariat international dédié à Oslo attendait ce rapport donc on comprend et jusqu'ici la corruption n'est pas totale n'est pas encore en digue on ne peut même pas parler bien de l'indigement de la corruption et d'ailleurs elle est une compétition nationale les gens ne sont pas que pour obtenir des mégales s'il existe des médecins certainement les plus merci à l'heure dans les classements d'oeil du business il va sortir dans quelques mois même si voilà dans les classes alors de l'oeil du business qui va sortir bientôt j'ai pari et je suis sûr que la RDC perd encore de place parce qu'il y a des critères sur les terrains qui montrent qu'on n'a pas pour les chemins est encore long alors analyse personnelle j'ai écouté charlie et madame et Adolf Muzito ce sont des gens d'abord bien formés sur le plan économique qui ont fait montre d'un volontarisme vraiment qui dél'espoir mais pourquoi est-ce que ça ne décolle pas c'est parce que les véritables détenants du pouvoir sont à côté ils bloquent tout ils bloquent par exemple quand nous nous crions sur les emplois il faut aller à l'intérieur pour vivre même il y a le nombre de d'enganda le nombre de motos le nombre de vendeurs de cartes de téléphonie cellulaire le nombre de cambistes des licenciés en droit en économie par ci par là quand ils terminent moi je le fais régulièrement un événement termine il me dit mon voilà je cherche 300 dollars allez met toi au coin pour tenir pour que le petit ne puisse pas perdre et puis de temps en temps on réunit son histoire alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe c'est que ce qu'on appelle le gouvernement parallèle bloc tout le plan de redressement est là on a maîtrisé un peu la monnaie parce qu'on n'est plus à l'époque de Mobutu où des individus allaient importer des signes monétaires en Argentine et le soir on nous trouvait ici à Wall Street ici des pagéros pleins de cartons d'argent et la monnaie chutait donc le matin quand vous avez 1000 francs il faut vite échanger ou acheter des biens le soir le culot de sucre change le matin parce que des pagéros sont venus on n'est plus à cette époque là-bas ça c'est une bonne chose mais attention n'oubliez pas que nous sommes devenus une plaque tournante du blanchissement d'argent sale c'est ce qu'explique les lignes de banque dans quel pays au monde tout s'est fait par le dollar ça veut dire qu'on ne maîtrise pas encore la monnaie nationale vous ne voyez pas c'est à Brazzaville ni au 1 novembre vous allez à Brazzaville sur le fond CFA le congrès de l'Ordre vous allez pas sauf ici où tout le monde est promis en dollars on a fait des signes monétaires à valeur faciale élevée mais on ne les utilise pas personne qui voit encore les 20 000 francs c'est rare ou c'était pour dédollariser ça n'a pas marché le gouvernement parallèle est fort pourquoi ? quand on fait la bancarisation bien on maîtrise les effectifs on peut donner des primes maintenant mais il se pose un problème vous donnez des primes pour quel but ? pour manger des Thomson ? non moi je comprendrais qu'il y a des chantiers plus innovateurs par exemple moi je pose la question le Congo est l'un des rares pays si pas le premier pays état africain à avoir une compagnie commerciale aérienne privée Air Congo en 60 nous sommes battus par le petit pays comme le Rwanda 85% des Congolais de l'Est voyent avec Rwandais mais pour venir à Kinshasa parce que les tenants du pouvoir les vrais ont des intérêts dans des petites compagnies idiotes dans les les autonomes fous là ils ne veulent pas qu'il y ait une compagnie nationale là ils ne veulent pas parce que c'est rare nous sommes le tout premier état et le personnel formé est là les infatitudes sont là mais regardez la piste d'Angeli attention moi je viens de l'Afrique du Sud on ne décolle plus que vers Kingasani et on atterrit par Kingasani pas vers Kingkola parce que la partie de la piste est abîmée et quand on atterrit l'avion je te dis que je viens j'ai fait je viens de l'Afrique du Sud ce que je dis c'est pas vrai nous avons à décoller du côté de Kingasani malgré le vent avec un danger qu'on puisse ne pas décoller parce que l'avion décolle suite au mouvement du vent même atterrit ça veut dire que même des choses visibles on néglige bon à l'intérieur ne parlons pas maintenant la compagnie j'étais au Bakongo j'ai fait trois Bakongo le chemin de fer n'existe plus c'est plein d'herbes maintenant tout le trafic c'est par des gros porteurs avec des risques d'accidents terribles sur le Bakongo la route est en train de périr un matin on apprendra que Boma est fermé mais pourquoi est-ce que on n'accepte pas le plan de redressement de la SNCC il est là le ministre des transports l'a présenté quelque part les gens disent mettez ce dossier à côté aviation mettez à côté écoutez bien justice ça c'est pire encore si Diana était victime dit bonjour moi je suis l'objet d'un magistrat du parquet qui veut écoutez initier une action qui ne concerne que ma femme et une femme voisine et m'impliquer là-dedans il m'a dit mais je n'ai rien à voir là-dedans non non il dit non il faut qu'il vienne répondre à la fin quand on l'accule on l'accule la femme qui est accusée à ma femme il dit non non je voulais seulement l'inviter pour qu'il vienne donner des conseils aux deux femmes on dit non non monsieur vous rigolez moi je n'ai pas le temps de perdre si vous en avez là vous êtes magistrat du parquet vous voulez maintenant instruire sous les injures publiques dont il n'y a pas de preuves alors monsieur vous devez remettre votre diplôme merci merci je termine par ici pour du que il y a beaucoup de dossiers sur lesquels ma tata doit s'investir mais il est empêché comme nous dit où l'a été justice reconstruction de chemin de fer aviation civile autre chose la guerre de l'est la guerre de l'est nous comprenons maintenant avec le temps il s'agit d'un complot pour distraire les congolais afin que ce régime perdure on en parle encore on en parle maintenant merci bienvenue nous allons finir on avait prévu de parler de la guerre de l'est aussi mais il est venu 4 mois après le début de pour parler de Kampala jusque là les deux délégations sont à Kampala depuis près de deux semaines ils attendent la première qui ne vient pas et c'est les trésors publics qui supportent ces gens qui sont en train de participer à ces assises donc on ne connait pas l'issue de ceci Charlie c'est une distraction qui se poursuit la récréation se poursuit du côté de Kampala on ne dira jamais à cette affaire de Kampala laissé M23 maintenant Charlie je reviens à cette affaire de Kampala laissé tomber il faut laisser tomber cette distraction de Kampala la surgel qui nous mène en bateau avant que l'on nous dise clairement qu'on ait le courage de nous dire messieurs nous devons accompagner Kigali et Kampala dans la démarche de blanchiment du M23 si tel est le cas nous allons adorer parce que nous sommes obligés de soutenir notre gouvernement dans ses turpitudes c'est une turpitude de plus pour la partie gouvernementale de continuer à séger Kampala on nous a dit on nous a rabâché les oreilles ici qu'on va juste écouter est-ce que pour écouter quand on écoute quelqu'un on doit finalement signer avec lui un accord parce que l'on vous prévient que sans accord même votre affaire de la brigade internationale c'est la mais justement nous allons maintenant comprendre finalement ce qu'ils nous ont dit ici qu'il y avait grande victoire ce qu'ils ont pléronneux ils ont sablé champagne ici à Kinshasa pour dire que brigade spéciale c'est la solution c'est le panacé ils vont nous dire lorsque le 1-23 vont attaquer une nouvelle fois si réellement leur diplomatie a fonctionné Charlie je vous dis et je le répète Kampala c'est une distraction nous devons concentrer le peu de moyens que nous avons là pour la formation de notre armée nationale c'est ça la solution unique alors Gaby Kampala apparemment tout le monde n'attend rien de là mais le 1-23 tient et d'ailleurs Bertrand Bissi moi comme René Abande qui parlait derrière moi sur le réplique avait dit qu'il n'y aura aucune solution pour la situation de l'Est sans Kampala il n'y aura aucune solution pour la situation de l'Est sans Kampala mais nous disons qu'il n'y aura pas de solution à partir de Kampala sans maîtriser le 1-23 donc la solution passe par la neutralisation du 1-23 qui est constituée de mercenaires venus d'ailleurs donc ce n'est pas à partir d'un accord qu'avec le 1-23 que la guerre de l'Est va cesser il faut commencer si je comprends très bien la position du gouvernement c'est-à-dire on temporise l'arrivée de la force de notre internationale et les parrains du 1-23 ont essayé d'appuyer sur l'accélérateur avant l'arrivée de la brigade spéciale pour que le gouvernement rentre à Kampala négocier avec le 1-23 leur donner peut-être qu'un morceau de gâteau mais je dis c'est une très mauvaise option la solution ne vient pas de là et on va voir quelle sera la capacité du 1-23 pour résister face à l'arrivée de la brigade alors la MUNUSCO minimise même les menaces du 1-23 d'ailleurs le porte-parole de la MUNUSCO l'a annoncé au cours de son point presque mercredi dernier que en tout cas la MUNUSCO est disposée à contenir ou à faire face à ces menaces du 1-23 qu'il qualifie même de chantage parce que la brigade internationale serait à mesure de réduire à l'heure de cette administration toutes les forces négatives qui vont se présenter devant elle d'autant que j'ai dit être heureux de voir des avancées dans le jugement et que je risque de mettre en doute maintenant et autant je suis étonné par un certain radicalisme d'une chose qui est pourtant très claire je l'ai plus d'une fois dit que ce qui se passe à Kampala ce n'est pas une affaire congolaise ce n'est pas la RDC qui a convoqué même si vous êtes un impoli vous êtes invité à une réunion celui qui vous a invité n'a pas terminé vous vous dites moi je m'en vais parce que je voudrais répondre à la politique la facture à payer parce que c'est le gouvernement le gouvernement tout ce qu'il peut c'est le sacrifice qu'il fait c'est celui de la facture mais le gouvernement c'est qu'en payant cette facture il gagne beaucoup cette politique démontrait toute sa bonne façon cette politique qui a gagné aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui ce sont plutôt ceux qu'on croyait les plus grands stratèges qui sont maintenant à la défensive et que le Congo est à la France la force comment on l'appelle la brigade moi j'ai dit une fois la monusco qui est optimiste que la monusco sache qu'elle le dise à l'ONU et toute la force qui viendra que le M23 militairement n'existe pas il y a le Rwanda il y a le Rwanda s'il y a des gens qui vont attaquer la force la brigade ça sera le Rwanda ça c'est une réalité il ne faut pas qu'on nous dise non il y a le Rwanda d'un côté il y a le M23 de côté et c'est le M23 qui menace non on doit intérioriser que la menace c'est la menace du Rwanda qui en fait a tout intérêt à ce que la brigade échoue comme ça il démontra que vous voyez donc je ne suis pas là et ainsi de suite la brigade sera intégrée dans la monusco fidèle est-ce qu'on peut espérer que cette brigade viendra mettre un jour dans quelques semaines selon les informations qu'on nous a données fin à cette situation qui dure à l'est du pays avec des familles entières déplacées et des gens qui ne peuvent plus vivre normalement dans quel niveau on peut écoutez Charlie cette affaire de l'est je le répète c'est une distraction pour faire perdurer le régime politique au pouvoir en place le Rwanda n'a pas une armée forte c'est parce que les Rwandais sont déterminés la question fondamentale de pourquoi est-ce que le régime est allé négocier à Kampala chez l'agresseur et les rapports le rapport le disent non on peut on peut on peut aller ailleurs on peut dire bon vous vous le président nous allons ailleurs mais avec votre médiature mais ailleurs pas ici c'est un problème d'éthique la question sera posée au régime même plus tard c'est un acte de haute trahison parce qu'il est établi que c'est l'Ouganda c'est le Rwanda et puis rappelez-vous que le jour que l'M23 prend Goma le Rwanda est le premier pays à dire prend acte et demande à Kichetat de négocier c'est l'armée rwandaise la preuve tous ces militaires du M23 les 800 qu'on a dit non non ce sont réfugiés dans un camp de réfugiés c'est des militaires rwandais qui sont rentrés chez eux il n'existe pas de camp là-bas ils sont revenus chez eux je te dis une chose je vais te dire une chose même le fameux Soutan de Makhengala c'est Ruzandi ça là-bas ne mettra jamais c'est Pierre Kinshasa parce qu'il est rwandais il n'a même pas Bokavu il bouge la rupture massisse ils ne viennent jamais ici parce que vous savez en 2009 on avait éventorié tous les officiers on avait identifié dont les Makhengala enfin c'est Ruzandi on les avait affectés on leur avait donné des numéros matricules ils n'ont jamais rejoint leur poste d'affectation au Bandundu à Gung ils se ressemblent là-bas ça veut dire qu'on ne peut pas dire ici posez-vous la question quand vous voyez l'AFDEL RCD c'est toujours c'est l'armée rwandaise on prend quelques Congolais bon chic bon genre on part tout ça mais c'est la nouvelle que je veux vous annoncer moi j'ai reçu le message du Rwanda les Rwandais veulent voir Diana et moi ils disent que nous devons animer une émission Rwanda ensuite non on nous a déjà donné des noms des noms rwandais là-bas moi c'est FIDEL Moussango Avye Kure lui c'est Georges Diana Akavonu Mueto nous sommes des militaires pour aller débattre les Rwandais sont le jour nous allons arriver là-bas il y aura une journée une journée morte il dit non alors ils me disent même qu'ils ne préparent la carte de nationalité ils seront rwandais merci on va vraiment en une minute finir parce que là il me reste quelques secondes seulement bienvenue on ne peut pas terminer cette émission on a mis en terre hier samedi à Kisantou un grand journaliste manquait d'avocat le patron propriétaire du journal observateur un mot témoignage sur ce que fut ce grand journaliste qu'on voit oui vous me voyez en noir c'est parce que je porte encore ce deuil c'est un grand qui est décédé c'est un grand professionnel dans le vrai sens du mot et c'est un patron humble c'est un patron de presse qui côtoyait tout le monde qu'on pouvait facilement tutoyer c'est quelqu'un qui a vécu avec nous d'en bas en symbiose c'est quelqu'un c'est une grande perte pour le pays une plume de cette race je doute fort qu'on puisse merci merci bienvenue alors vous l'avez connu un petit témoignage sur Mankenda vous savez Mankenda c'est pas quelqu'un qui a commencé par le journalisme c'est quelqu'un qui a commencé je ne peux même pas dire oh il a commencé quelque part je ne sais pas peut-être le journalisme c'est plus haut que commencer par premier ministre et le conseil sur le journalisme c'est plus haut mais pour dire que Mankenda a été homme d'affaires a été banquier a été ambassadeur et finalement il a fini dans la presse malgré son passé il a été un homme vraiment il s'est imprégné de l'esprit de la presse il a été avec ses collaborateurs tous les journalistes jamais cet homme n'a regardé les journalistes c'est vraiment un homme qui a si vous regardez cet engouement je pense que il est un de rares patron de presse qui a été dans la masse des journalistes qui a été avec eux ainsi de suite j'ai un petit témoignage il y a eu le concours nous étions nominés avec lui comme meilleur éditorialiste et en fait de compte que c'est lui qui est choisi il est venu me dire non non je n'accepte pas moi je pense que c'est toi qui devrais passer il m'a dit avec un regard il m'a dit non 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 moi je pense que le meilleur éditorialiste c'est toi moi je pense que calme toi c'est le droit de nez on m'a donné pour le droit de nez un type de solide un homme très humble qui connaît et surtout que maquine la véritable qualité d'un homme c'est de reconnaître les qualités des gens quand je reconnais qu'il me semble quelque chose il peut avoir tout ce qu'il a il a quand même une petite valette une minute vraiment pour un petit témoignage sur mon témoignage est assez douloureux un on a perdu une grande plume un patron un self madman malheureusement la presse congolaise semblait avoir enterré un membre des cabinets du ministre des médias et non un journaliste les cérémonies je le dirai hier il devait se dérouler à l'UNPC et il faut qu'aujourd'hui on prenne bien l'engagement quand un journaliste décède c'est l'UNPC c'est ce qu'on a fait hier au ministère des médias ça devait être l'UNPC devant le président Montmartre et le secteur général c'est ça un journaliste deuxième élément parce qu'on a intérêt un journaliste Marquette était patron il était plumier et commentateur ça j'ai déploré hier c'est une grande preuve on vient de perdre des filles à une pâme manango un crack du micro une une bibliothèque de la musique congolaise on n'a pas vu l'UNPC on n'a pas vu les journalistes hier moi j'étais là à la morgue comme ministre je me suis dit cet homme travaille au cabinet du ministre qu'est-ce que les ministres peuvent venir peuvent ne pas venir mais c'est une affaire de l'UNPC donc désormais il faut comprendre ça je regrette il fallait que je le dise quand un journaliste décède ce sont ses confrères qui l'enterrent les autres viennent comme invités que ce soit le président invité mais là on devait trouver les journaux les journalistes de la presse d'aujourd'hui Gabi il y a une minute vraiment 30 secondes votre témoignage oui j'ai j'ai gardé vraiment un très bon souvenir pour cet homme il n'est pas un patron de presse il n'a pas été un patron de presse il a cruisé les gars entre ses employés et lui le patron moi-même j'ai passé mon stage là-bas j'avais comme un cadreur et chaque fois qu'il venait à la rédaction on s'est titoyé donc un patron de presse ce n'est pas celui qui arrive à la rédaction lorsqu'il arrive tous les journalistes évacuent les couloirs non il n'est pas un dieu il est un homme comme les autres il a besoin de travailler merci merci Gabi merci merci vous l'avez compris c'est vraiment avec beaucoup de douleur que nous terminons cette émission justement à cause de cette grande plume qui s'en va je l'ai toujours dit ici que les plumes de la trempe de maquette d'avocat c'est une espèce en voie de disparition on interre mais est-ce qu'on peut récupérer une telle qualité j'ai doute très fort avec la situation d'aujourd'hui que son âme repose en paix et que tous ceux qui l'ont connu ou ceux qui travaillent avec lui essayent de tout faire pour que ce travail continue en tout cas et survivre à Mankenda c'est la fin de cette émission merci à vous tous qui l'avez analysé avec moi et merci à vous qui l'avez suivi le prochain numéro c'est déjà pour la semaine prochaine mais dans l'entretemps restez avec nous sur le télé 7 merci au revoir merci à vous et merci à vous Sous-titrage ST' 501